salut à tous et bien sûr magic arena et faire comment ça va ça va très très bien et toi va très très bien on se retrouve pour du standard 2022 avec une décliste mono noir qui régale totalement le plissier on va mettre l'autre juste ici sur que vous voyez bien toute la décliste tout tout le side qui est important puisqu'il ya quelques leçons ouais bien sûr standard 2022 encore des petites surprises ça s'annonce bien en tout cas pour la rotation ça va dépendre des ni strats mais il ya pas mal de dix différents pas mal de stratégies différentes ça revient un petit peu du magic un peu plus classique parce qu'il n'y a pas d'extension cheaté comme eldraine donc ça fait du bien ça régale et en plus ça permet de crafter des cartes qui seront certainement jouable à la route à la rentrée à la rentrée donc ça fait plaisir ce qui est très très bien pour la diversité du format standard 2022 aussi c'est que c'est un format qui n'est pas vocation compétitive il n'y a pas de tournoi dessus donc du coup il n'y a pas vraiment de data et donc du coup il n'y a pas de consensus sur les meilleurs decks donc même s'il ya des meilleurs decks qui si jamais vous êtes sur le ladder vous les connaissez entre guillemets ils ont l'air d'être plus ou moins référencés dans notre inconscient collectif c'est pas marqué noir sur blanc il n'y a pas des top 8 avec tout le temps les mêmes decklist donc du coup le format il est giga diversifié chacun y met un petit peu sa patte chacun sort un petit peu sa decklist chaque créateur de contenu un petit peu son petit bébé et c'est vrai que ça donne un format qui est quand même pas mal riche quoi même en mythique même si jamais vous essayez de monter le ladder vous allez quand même globalement rencontrer plein de listes différentes et la preuve là on a encore une nouvelle decklist qui sort de la part de cover de goblou pour ce mono black control exact un poil modifié un poil modifié et ça et ça fait plaisir quoi c'est un format qui est très rafraîchissant je trouve pour l'été carrément 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 avant de poursuivre sur la decklist petit pouce blanc petit pas de confiance en 6 pays à fond de confiance ça fait plaisir à ceux qui y pensent vous êtes toujours de plus en plus nombreux à mettre des pouces bleus donc ça régale parce que la vidéo plus référencés et plus de gens voient plus de gens découvrent magic et 10 ans assez grâce à vos pouces bleus les gars que j'ai découvert magic merci donc merci à vous merci à notre sponsor play in my magic bazaar code valipel 2021 sur la boutique ça vous donne 50% de principalité supplémentaire et ça ça fait plaisir ça nous soutient si vous utilisez donc merci à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront une seule fois par contre donc voilà attention si vous comptez utiliser plusieurs fois ça ne marche pas c'est qu'une seule fois par contre et une seule fois par an et il ya aussi notre lien d'affiliation instant gaming dans la description avec encore mieux avec un concours il reste quand vous regardez cette vidéo si vous la regardez le vendredi soir peut-être samedi matin il reste quelques heures pour participer au concours gagner le jeu de votre choix que totalement gratuitement sur instant gaming vous y allez vous rentrez tac 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 je veux ce jeu là et si vous êtes tiré au sort bim vous gagnez ce que vous voulez donc ça fait quand même très plaisir n'hésitez pas à participer totalement gratuit c'est clair c'est né le jeu de votre choix ça fait quand même plaisir et je mets un petit mot sur les pouces bleus la dernière fois qu'on vous en a parlé qu'on vous les a demandé c'était sur bande partie vous avez mis plus de 1000 pouces bleus ce qui est énorme en terme de référencement par rapport au nombre de vues de la vidéo donc merci énormément on va continuer à le verbaliser c'est comme ça que ça marche quoi parce que sur la vidéo d'après on en a pas parlé 600 pouces bleus aïe 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 c'est automatique ça joue un petit peu quoi donc voilà merci énormément à ceux qui pensent à le faire sans qu'on le rappelle et merci à ceux qui se disent putain c'est vrai il nous en a parlé aller je fais les forges mets le petit pouce et ça fait plaisir La petite decklist du coup, Monoblack Control récupérée de Covered Goblue, c'est une liste que j'ai pas mal affrontée sur le ladder récemment, qui est extrêmement ressourceuse. Tu as l'impression de tout le temps te prendre un pâté, puis un pâté, puis un pâté. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est de tenir le début de partie avec plein de pestes et de petits sorts, que ce soit des chasses aux spécimens, des spasmeuils, des blèmes titubantes qui vont générer un petit peu de value, c'est-à-dire aller chercher des leçons dans le side ou alors créer des trésors tout simplement. Et par contre, en fin de partie, tu vas détruire le board adverse, jouer tes reines araignées ou tes professeurs onyx, et ça en boucle en fait. Quand ton adversaire va les gérer, tu vas pouvoir les réanimer avec ton sang sur la neige en détruisant son board, tu vas aller chercher des sorties des mascottes, et tu as vraiment cette espèce d'inévitabilité des decks, un petit peu contrôle comme ça, qui vraiment en fin de partie vont générer trop de value pour ce que vous allez faire. Donc c'est assez puissant, on a une mana base neigeuse qui nous permet d'avoir accès à Havreux sans visage, beaucoup d'interactions intéressantes, Fracassement d'âme qui est vraiment la meilleure interaction du format, ça bat Dragon d'Orpont. Ça gère tout. Et Coma, et c'est super important. On a la mutilation d'Agras. En Mirand aussi c'est très fort. Et c'est très très fort en Mirand, parce que ça permet d'aller gérer un Professeur Onyx par exemple, ou une lotte reine araignée. Vous avez des anti-bêtes de masse un peu plus early game, comme peur paralysante, parce qu'il faut quand même pouvoir temporiser les decks très très véhément comme mono blanc typiquement. Mais voilà, c'est vraiment un deck qui veut essayer de tenir le début de partie, en donnant un peu des petites pistes quoi, globalement. C'est ça. Des petites pistes qui donnent un petit peu de value. Elles ne sont pas perdues, puisqu'on a des disputes mortelles et des sondées l'interdits qui permettent de les sacrifier pour générer du coup de la value et proquer leur effet de mort. Une des meilleures cartes du pack, étonnamment, c'est cette marchande de Porcran. C'est une 1-4 pour 3, donc déjà elle est assez difficile à tuer. Bon blockeur. Quand elle arrive sur Chambre d'Ataille, elle crée un trésor, donc en fait, elle vous avance vers votre lead game, les cartes de fin de partie. Et au-delà de ça, en milieu de la partie, elle permet de piocher les cartes, en fait. Que vous sacrifiez une créature ou un trésor, évidemment, vos créatures ont un intérêt à être sacrifiées. Et vos trésors, si vous avez déjà assez de mana, vous pouvez aussi les sacrifier. Ça vous fait pas mal de value. Donc la marchande, comme tu dis, elle bloque bien, elle génère de la value, elle s'intègre parfaitement dans le build. Et il y a un petit chat. L'illustration. Et il y a un petit chat. Ah ouais, il est tout au faux. Bah c'est Nanouk. Voilà, pour ceux qui connaissent Nanouk, je l'ai prêté à la marchande de Porcrane. Il faut qu'elle me la rende, là. Je vais aller la chercher bientôt. Elle a pas l'air comme elle, non ? Je sais pas si elle va rendre facilement le chat. Elle va rendre mon chat direct. Elle va rendre le chat direct. Je te le dis, la marchande, là. Et voilà, donc c'est un deck qui, en vrai, il est assez simple dans sa conception. Il est assez simple dans ce qu'il veut faire. Il est très honnête. Il est très honnête. Il a l'upgrade de pas se faire chier à jouer une deuxième couleur. C'est qu'il y a beaucoup de versions Golgari qui veulent essayer un petit peu de faire ça et de maximiser l'autre reine araignée. Mais en fait, on s'en fout un peu. Là, t'as une mana basse qui est beaucoup plus saine et t'as le absent visage. Le token de l'Alt, est-ce que tu peux le remontrer ? Ok, donc c'est bien une araignée qui mange un cheval. Ah, c'est une très grosse araignée. Je déteste ça. Eh ouais. On peut partir en game. Ouais, je comprends. Je comprends. Je comprends juste dans le side, les sciences pour ramper, fumer pour gérer, sortie pour bourrer. Pour gagner. Pour gagner. Gagner bourré. Des adages de side. Il n'y en a pas beaucoup. Des adages de side ? Ouais. S'il y en a un que t'as créé pour bien sider et jouer des mauvaises cartes. Ils sont faciles à enlever. Oui, c'est vrai. Mais c'est un adage de deck building parce que du coup, ça concerne le side et le deck. C'est vrai. On est bien là. On est bien. Petit standard 2022, tranquillement. Je kiffe qu'ils aient fait ça. Je l'aurais, encore une fois, je répète, un peu décalé dans le temps histoire de nous laisser un peu nous amuser en standard. Tu vois, typiquement, le Naya BO3 qui sévit actuellement, on l'aurait connu un peu plus tôt. On aurait eu 2-3 nouveaux G. Ça ne s'est dérangé pas, quoi. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est bon, quoi. Et on serait fait plaisir en standard 2022, tu vois, là, genre, fin juillet, c'était parfait. On découvrait, on aurait été genre, oh, wow ! C'est ça. Beau fait des affrais. Petit monigène en face. Pas de pet. Bah, ça arrive. Ça n'arrive pas souvent. Putain, j'ai l'impression, du coup, qu'il est... Il est petless. Il est pauvre, quoi. Bon, après, il est 96% mythique, donc il s'en sort bien. Ouais, mais je ne sais pas, il lui manque quelque chose. Je pense qu'il est sérieux, moi. Il est extrêmement sérieux. Une blême titubante. Je mets une blême titubante. On va tituber un axe. Dispute mortel qui nous accélère, qui fait le LOL T3. Excellente carte. C'est un peu notre dragon d'artel, en plus. Donc ça, ça va te laisser mettre un point et dispute en rituel, parce que c'est un coup supplémentaire, dispute mentale. Donc ça évite de se faire contrer. Quoique, il y a l'effet d'entreprise. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'elle va très, très bien se passer, cette partie. J'espère. Fin du tour. Là, ce serait bien qu'il joue un rituel A3, ou qu'il fortelle. Il joue deux lentes de merde, déjà. Qu'on se le dise. Qu'il soit arrivé, des tables. On ne peut pas trop jouer notre LOLT. Ça va être un peu blocasse, quoi. Du coup, on peut marrer enneiger, spasmeuil et dispute mortel en fin de tour. Ce qui est, ma foi, fort réjouissant, encore. Ce qui est bien. Là, on a nos LAND, nos trois cartes de late game, déjà dans la main. Quand tu dis nos LAND, on n'a pas de LAND, du coup. On n'a pas de LAND, ouais. On n'a pas de LAND, on est bien. On est prêt. On est prêt, peu importe. On a nos LAND, nos créatures. Ouh là là, ça pue ce qu'il fait. Lolo, lolo. Allez, joue un autre HAL des Géants des Tempêtes. Oh, le HAL. Ce n'est pas un HAL ? Non, c'est une HAL. Ah ouais ? Ouais. Putain, regarde, il va la jouer. Oh, dommage. Ça, ça veut vraiment dire qu'il a envie de contrer. Ouais. Vas-y, sacrifie donc cette merde. Ça peut être un HAL, mais vu comme c'est écrit, c'est une HAL. Comme la HAL aux chaussures. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Voix-tu. Parce que pour moi, des Géants, ils sont forcément dans un HAL, tu vois, genre en mode un peu Valhalla. Valhalla. Je crois que je prends une sortie des mascottes, puisque si on s'envient en mental, on s'en fout. Ou une fumée, si on veut gérer quelque chose. Oh, lec. Bah, les couilles. C'est ce qu'il me semblait. C'est un sorcery, chasse au spas humain ? Ouais. Pas déconner non plus. Un petit havre. Aver. Bah, chasse, hein. Ouais. Putain, j'ai l'impression qu'on a tellement de possibilités. On peut faire beaucoup de trucs. Là, on aurait pu sortir des mascottes, si t'es full top. Là, on perd tout, quoi. C'était ça qui était un peu chiant. Oui. Non, mais si t'es full top. Ah, oui, oui. Si t'es full top, bah tiens. Ah, bah, c'est pas bête. Je la bazar, je sacrifie ma bête et je lui tue rien. Ouais, c'est bien, ça. Je crois qu'on va discarde un mari enneigé. Mec, on fait trop de value. Mec, on a été chercher une sortie des mascottes et on la discarde. Pour lui dire ta vie, je m'en fous. Ouais, j'en ai rien à foutre. On est plein dans la main. J'ai eu Mendeck. Allez, ça dégage. C'est vrai qu'on pouvait juste activer bourré aussi. Il y a un play ou... On pouvait. Ouais, il faut ça qu'il fait un trésor pour faire ça. C'était pas... Surtout s'il le tue, on perd un trésor, un land. Je propose. C'est plus moi qui propose ce play normalement. De péter le trésor. On pouvait faire ça, c'était de la merde. Ah, tuer le token pour ne rien faire, c'est ce que tu me proposes quand tu veux être le petit diablotin qui me fait des jouets, là. Mais ça, en vrai, c'est un vrai play. Ah bah, avec deux man-up, c'est prendre l'occasion de perdre un trésor et un land en même temps. Ouais, je sais pas. Surtout quand il a ça. Parce que c'est une 3-2 la bête, non ? On en avait pas. C'est une 3-3, mais dans tous les cas, il se faisait des... Ah non, il n'avait pas encore 3 ans les jeux. Il a toujours son jeu t'es vu, quoi. Ouais, il est bon. Quel petit chameau, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas y donner l'alt et dans tous les cas, on l'a rien. Ouais, on va donner l'alt maintenant, là. Il peut retomber le coin. C'est pas l'alt et garonne, c'est l'alt. C'est l'alt. L'alt. Allons-y. Ou alors, je le bourre, en vrai. Qu'est-ce que ça en bat les couilles, là. Viens, on le bourre. Vas-y, bourre. On tourne au tour de contre, c'est bien. En vrai, c'est à lui de bouger, là. Parce qu'on sait que je t'ai vu qu'il a, là. On s'en doute fortement. Qu'il a, là ! Qu'il a, là ! C'est le frère, le frère, c'est le collègue à gonne, ça, qu'il a, là. Non, c'est l'antagoniste dans Death Note. Aussi. Enfin, l'antagoniste héros. C'est le même. Je sais pas. Alors, l'antagoniste, c'est pas un héros ? Non, le protagoniste. Eh oui, l'antagoniste, c'est le méchant. Mais il est pro-ta-hont-ta, qui l'a, là. C'est un Matrix-C parce qu'il est un peu gentil, un peu méchant. Il est plus que méchant que gentil, d'ailleurs. Ah ouais, il fait pas kiffer, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait, nous ? En vrai, là, il peut pas contrer, donc tu fais l'alt. Si, il peut contrer. Si, si, si. Si, 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 Ressol, là, si. Mec, moi, je le bourre encore, mon bas les couilles. Bah, vas-y. Ah non, c'est à la menace, je le bourre avec ça. Ou je propose un trade. Ouais, je propose un trade, hein. Je propose un trade. Parce que t'as pas d'intérêt, là, avec Zine-Entrui-U-Cimetière. Non. Je propose un trade Twitter. Oh, un Fred. Un Fred déjà mis. C'est Jamy et un très long texte à côté de lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là ? Bah, passe le tour. Eh oui. Mais c'est pas les match-up les plus chants, parce qu'on a l'impression que c'est à lui de bouger, mais d'un coup, il va faire le dragon d'or-pontourçu pour en perdre. Donc, c'est un peu chiant. J'ai pas fini la phrase, Damien. Allez, ce mois, juste... J'ai du sang sur la neige. Il va rien comprendre. Ah, en plus, il aura pas de mana, là ? Si. Pas bandé, hein. Arrive un moment où on peut pas faire genre double spell, là, avec tous nos trucs. Ça va arriver. Toutes nos merdes. Cinq, six. Non, on pourra pas faire deux fois. Dix manœurs. Si jamais, là, il a le counter spell et tour sup, on l'a perdu. Ouais, mais je crois qu'il faut, de toute façon, du sang sur la neige, non ? Je crois aussi. Putain, c'est dommage qu'on puisse pas faire l'hôte contre du sang sur la neige. Fumé, c'est comment qu'on la caste ? En exilant une créature. Ah, bah, tu peux, du coup, proposer blème, fumé nécrotique. Du sang sur la neige. J'aime bien ça. Et là, il contre blème la petite humante. Oh ! Sérieux ? Oh ! Quelle erreur ! Là, on veut enlever le dragon d'en fond. Ouais, rien. Par contre, c'est à l'exil, c'est pas très synergique. Euh, oui, mais c'est pas grave. Là, il fait un trésor. Allez, il contre, là. Allez, là ! Oh, le boss. Je t'ai vu. Ok. Ah, mais il peut encore avoir deux manas. Ah, mais il peut pas avoir un je t'ai vu. Mais pas un je t'ai vu, ouais. Donc, c'est bon. Par contre, il a une botte dédaigneuse. Bah, on chine. On est parti sur une petite chasse, ouais. Les creatures. Ah, d'ailleurs, on aurait pu réanimer un truc. On va pouvoir. Oh, bah, là, on a rien. T'as pas une botte dédaigneuse. Damur, tu n'as pas une botte dédaigneuse. Putain, il a une botte dédaigneuse, le mec. Il fait quoi contre Monoblant, lui ? Mais il perd ! Il perd un stent. Oh, j'ai le seul, gros. Mais lui, Monoblant, il lui met 30-0. Oh, j'ai le seul, gros. Il nous tue au point près en plus qu'à l'honte. Non, un point de plus, il nous met. Ah non, mais non, ils sont boublés en plus. Ouais, il nous tue à 2000 près. Ouais, bah, écoute, Damur, je te souhaite de pas rencontrer Monoblant. Parce qu'avec des 6-6 pour 6 et des bottes dédaigneuses, tu fais rien du tout. On a eu toutes nos bras. Je pense qu'on aurait dû faire des lottes agressives. Lot, c'est contré, bah, c'est pas grave. Ouais, bah, oui. Derrière, on fait sortir des mascottes. Peut-être plus proposer des dingues, tu vois, plutôt que de le laisser... Ouais, peut-être qu'effectivement, c'était mieux. Les chutes romaines. Oh, c'est bien, ça. Par contre, ça fait des bonnes mains. Passe Mito. C'est vrai, nous nous mentons pas. Blème. Blème. Un petit bruit, peut-être ? Ça pousse. C'est quoi, ça ? C'est Etienne le bolideur. Elle avait un missile. Oh, putain, ça pousse. Allez, un petit point. Chasse aux spécimens. Ouais. Et qui va chercher une chance à l'admementale. Une leçon, je pense, ouais. On a tiré une leçon. Ouais, j'ai fait que des leçons, toi. On a tiré une leçon de la game d'avant. Faut oublier qu'on peut discard Bro, en déant. Si besoin. C'est vrai. Oh, je vais chercher une petite science. Mais, mais, il de... Ouais, ouais, pareil. Voilà. Je crois qu'ils compteraient si on s'en vient de manger. Mais ils ont quoi à tout jouer ça, là ? Oh, qu'est-ce qu'il vous prend, là ? Qu'est-ce qu'il vous prend ? Un maré. Ah, je vais aller chercher si j'avais pas du bleu. Je vais aller chercher mon île. Mon île ! Tiens, pan. Qu'est-ce que c'est, ça ? Regarde-le, puis piocher une carte. Mais pourquoi ? Mais pourquoi pas, Valo ? Hop. Bah, pourquoi ? Pourquoi ils joueraient ça ? Genre, où est la place ? Ah, ils jouent peut-être des combos. Et du coup, t'as envie d'aller chercher. Si on perd contre des combos, il va vraiment falloir que je chie un jour, tu vois, derrière. Là, le transit, il est plus qu'accéléré, là. Il est multiplié. On a double lot. Là, on peut juste bourrer et rien faire. C'est bien, hein ? Bah oui, c'est bien, hein ? C'est dommage. Tu pouvais activer ton land et rien faire aussi, avec. Puisque tu l'engagais. C'était pas mal. C'était pour lui dire, regarde ce que je sais faire. N'importe lequel de tes deux landes, d'ailleurs, tu pouvais l'engager. Oui, puisqu'il peut s'activer lui-même. Bah ouais. Bah ouais, mais non. Après, il y a des stratégies comme ça, où le mec se dit, ok, je garde pour que son prochain gros spell, et tu le tues juste avec des 1-1. Ah, mais j'aime bien, hein ? C'est une stratégie tout à fait viable à Magic. C'est une de mes strates préférées, moi. Avoir des petites menaces et des grosses dans la main. Et le mec tourne autour de mes grosses dans la main, mais du coup, il gère pas les petites menaces. Et il voit pas les petites couilles, quoi. Ah, j'avoue. Ok. Tu es beau ou pas, là ? Franchement, on a un plan. Vas-y, bon. On repart sur le même plan que tout à l'heure, mais... On aura la dispute mortelle up, et ça, ça c'est beau, quand même. Ah, mais tout à l'heure, on jouait des 1-1 qu'on sacrifiait. Là, on les a pas sacrifiés. Ouais. Donc, euh... Non, il est un petit peu chiant, quand même. Mortelle sur Havre, ouais. Ça, c'est bien. Ouais, mais quand même. C'est un peu chiant, mais c'est bien. Ça m'emmerde un peu, quoi. Un petit treasure. Un petit peu se meuille. Il dirait quoi, là, ici, René Malville ? Oh, t'as pas les couilles, hein ! Euh... Passons. Oui, on va garder le petit treasure, parce qu'on a perdu en land, quand même. Passons, passons ! Odel, passons. Il y a de l'ambiance dans ces decks-là. L'Imerite. Ah, les faibles. Je reconnais. Ah, je m'en fous de l'Imerite. Bah, l'autre, hein. Les Garonnes. Ah ouais ? Tu sens sur la neige, là ? Sens sur la neige, tu réanimes un truc, tu fais deux trésors. C'est quoi, exactement ? C'est on va faire renvoyer. Ouais, tu peux renvoyer ce que t'as tué, hein, mais... Ouais. Ah, bah tu attaques d'abord, hein, si tu fais ça. Je crois qu'il vaut mieux, là, toi. Ouais, vas-y, Bourg et Lolt. Comment il bat Lolt, là ? Ah, je bourg, quand même, ouais. Ah ouais, parce que ça va te faire un PEV ou un trésor. Ok. J'avoue, il est dupe. Bon, là, ça va te faire un PEV. On va faire deux petites araignées, pendant. Au moins, trois. Et j'ai aussi un spasmuil, si on veut. Je crois que tu peux spasmuil, hein, ouais. Dans le cas où il aurait plein de gestion. Et quand elle va mourir, on va peut-être discard draw, pour aller chercher notre 6ème land. Ouais, oui, on peut, ouais. C'est une fille ? Elle va mourir ? Une chauve-souris. D'accord, ok. Mais moi, je dirais un chauve-souris. Je trouve que c'est un beau bébé, moi, je trouve. Je ne pourrais pas me prononcer sur... Mais le nom de l'espèce, en tout cas, c'est sur le sexe de spasmuil. On dit beaucoup ce mot, en ce moment, dans les vidéos. C'est l'été. Ça fait perdre la tête. À complet, hein. On devient fou, hein. C'est la chaleur. Ah, tu discardes le spasmuil, hein. Mec, c'est juste une scène, quoi. Just... Calibré carré, hein. Just obscene, même. Regarde le Tador qui est raccord avec le Tador. Putain, j'étais tellement dans le Turfuy, hein. Ouais, mais c'est pas la même teinte d'or. C'est vraiment, il est vive. Il a pété dessus, donc... Ah, ça nettoie l'or ? Ça nettoie l'or. C'est très étonnant. Figure-toi que le P nettoie l'or. C'est quand même marrant. J'aurais pas dit, tu vois. Je vais juste le full bourre et l'autre. Full bourre, l'autre. C'est marrant, ce gameplay. Ou... Je garde juste un en défense. Non, non. On fout le bourre. Bah, ouais. Bah, ouais. En vrai, je crois que je marchande. Là, c'est à lui de gérer. Et du PR. Ah. Bah, il gère. C'était à lui. C'était à lui de gérer. Mais du coup, l'alt. L'alt tranquille. Bah, non. Du coup, 100 sur la neige. Into l'alt. Pourquoi ? Parce que ça a rien de réanimer. Bah, ouais. Regarde donc. C'est quoi la condition ? 5 mana neigeux. Ah oui, c'est bon. Il n'est pas beau, ce deck ? Nickel. Bah, vas-y. Nickelus, le maudit. Alors, il faut que ça paye bien. Normalement, ça garde des trésors. Si tu as des landes. Depuis, il s'est passé avec Klein. Je ne prends plus aucun risque. Et la petite l'alt. Voilà. Et c'est GG. Et c'est pas. Il est pas bien. Il a fait des plays sous-jacents, là, pour gérer. Il a quand même un Sandroclasme Mendek. Les gens sont... Oui, mais ça, c'est être attentif à son environnement. Oui, non, mais c'est vrai. Alors que l'autre, avec botte dédaigneuse et dragon 1-6, c'est être attentif à se faire plaisir. Et être méchant. C'est être attentif à battre seulement certains decks. Mais peut-être qu'il les déteste. Après, peut-être que Monoblant a disparu et que les decks un peu porcs, genre Izen Dragon, Trésor, etc. Pulul, tu vois. Je ne pense pas. Je pense que j'ai joué Monoblant a pas disparu. Pululul. Pulul. Ben, on va juste trop faire l'autre, quoi. Eh oui. Les Garonnes. Oui, allez. Roman France. Allez, des fosses de 15, s'il te plaît. Des fosses de 15, s'il te plaît. Dépêche-toi, Roman. Bon, un petit peu d'eau. Trop sympathique, c'est tout. Très bonne carte. Bon point. C'est bon ou pas ? Il va rester en vie, celui-ci. Après, en même temps, dès qu'on fait ses tokens, elle est à 1. Elle se fait tuer par n'importe quoi, sans déconner. Oui. Un peu fragile, quand même. Après, il a des dégâts directs au Prince Walker. Normalement, il passe par le board. Les tokens meurent. Elles gagnent de la levité. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est jamais le cas, quoi. Il va faire Dragon d'Orpont. Il va dire fracassement d'âme. Et il va dire bien joué. Il va partir. J'aimerais bien que ça se passe comme ça. Presque la même chose, mais avec Galazette. Attends, est-ce que tu réponds pas maintenant, là ? Il n'y a que de mana, il ne peut pas contrer. Il ne pourra pas faire je t'ai vu ? Ouais. Ouais, ok. Ok. On tente le létal. On n'aura pas létal, on sera bonheur. Eh non, avec l'essence. Ah, avec l'essence. Et voilà, bien joué. In response. Je veux bien joué, il est pour toi. Il n'est pas pour lui. Merci. Merci, gamin. Parce que quand tu gagnes et que tu dis bien joué, ce n'est pas très poli. Donc, c'était vraiment pas poli. Quand tu dis bien joué, une fois qu'il a concédé, c'est juste, bon, bien joué pour le match. Mais quand tu fais counter-spare en bras, c'est en vivant bien joué. Normalement, tu réponds au bien joué de ton adversaire qui a perdu normalement. C'est le mec qui perd, qui bien joué en premier. Dans vraiment les codes de citoyenneté arena. Au moment où il a concédé, où la partie est déclarée comme fini. Ce n'est pas bien joué et je te tue. Voilà. Ce n'est pas bien joué, tac. Ah, bien joué, regarde. Saligo. On vous voit. Je ne l'ai pas préparé parce que je ne savais pas comment le préparer. Voilà. J'adore ce son. Tu gardes ça ? Eh non. Mec, c'est mes remins ça. Si je n'ai pas de landes, elle est perdue. Fais-moi confiance, tu la gardes. On fait une game de fou. Mec, je te jure. On a deux tours pour trouver un landes, sinon c'est de poubelle. Mec, c'est sûr, on trouve le landes. Mais c'est une blague ou quoi, putain ? Oui, mais ils jouent tous des landes différents. Au moins. Non, ils sont originaux. Mais pourquoi il n'y a que Izette sur ce lande ? Si, je ne sais pas. Eh oui. Eh bien, j'ai mis des cartes. On va me les. Un point, j'y vais. Un point et... Ah, je ne rentre pas dans sa dove. Oui, ça fait quand même l'old pour trois encore. J'aime bien, moi, ça. J'aime bien. Après, il va juste faire landes, go. Il nous va faire baby-boo. Ah, on ne fait pas l'old ici. On termine le tour. Non, mais en vrai, s'il fait landes, go, on sera content de faire juste marchande ou chasse aux spécimens. Super, bravo, Izette. Bravo. On joue un petit land, chasse aux spécimens. Tranquille. Ouais, on va pas faire Galazé sur son portacle. On va pas lui tuer Galazé. C'est sympa en termes de proposition de gameplay, là, de voir tout le temps le même match-up. Non. Eh non. On va prendre la science. Ouais, ouais. Non, ça va. Il a des faussés ça, donc il a des ambitions un peu diverses. Verses. On voit rarement se pet. Pourquoi est-ce qu'il enlevait ça, lui ? Jace Marionette. Il joue un... Ah bah, il va... Il est comme X-Bell, quoi. Non, bah non, tu fais comme tout le monde. J'ai dit, on va pas tuer Galazé, mais oui, du coup, il y a un dragon dans le monde. Avec un contre. La partie est pliée. Un peu chiant. Ah, un land engagé. Attends, est-ce que tu veux pas aller chercher un land et le mettre des tables ou tout ? Pour faire fracassement d'âme derrière ? Moi, je veux fracassement, là, direct. Si tu trouves un land, tu pourrais faire double fracassement, c'est très chiant. Ouais, non, je crois que je vais juste fracassement et passer, quoi. Ouais. Je fais fracapasse. Oh, c'est un petit singe, ça. C'est un tout petit singe qui est devenu plus fort que sa maîtresse. Oui. Oh, il a pas le contre. Hé hé hé. Bolo feu. Il nous a bien et un point. Bolo feu. Et nous, on était dans un spot où on pouvait pas tourner autour de son bolo flou. Ouais, on a dit, bah, écoute, tu gagnes ou pas ? Il a dit, non. Ouais, ça, c'est une partie de Duel Commander où tu dis, bon, bah, vas-y, je fais ça. Et ton collègue, il fait, bah, ouais, ça passe. Ouais, ça passe. Ah ouais, je pensais que t'avais Force of Will. Eh, mais j'ai pas de carte bleue. Est-ce qu'on fait pas la carte ? Euh, oui, Batman. Batman. Not, directement. Non. Attaque déjà. Ouais, enfin, ça va. Je me doute bien qu'il va pas donner sa Magda quand même. C'est jamais. Il se dit, bon, on recommence à prendre des points, on va tuer le parasite. Parasitus. Oui, j'ai une très bien marchande. Ou alors, on peut science, 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 marchande. Je pense qu'il veut contre les marchandes, on s'en... Ou même mieux, la science. Ouais, t'as pas les couilles ! Donc, euh... Allez. Franchement, Nanouk, euh... A pas l'air de kiffer des maths. Nanouk a bien mangé, quand même. Nanouk a bien mangé, là ? Ouais, le niveau du tort. Mais Nanouk a bien mangé, en général. Ah oui. Nanouk... Nanouk généreuse. Ah bah, épicurienne à fond. Ça... Ouh, ça fait un trésor, ça nous donne le trade. Et on va le prendre. À moins que ça veuille nous mettre un petit... Un petit choc, tu vois ? C'est pas grave, on aura tué la Magda. On a une autre marchande en main. C'est fatigué, ça. Que font les gens ? Ouais, mais ça marche. C'est ça qui m'embête un peu. Ça marche, mais... Je suis d'accord. Il a utilisé une carte pour pas perdre Magda, pour faire un trésor. Non, mais bien sûr. Deux trésors, du coup. Mais bien sûr. Mais je vois qu'il avait de quoi garder sa Magda. Et je trouve ça très étonnant de voir ça dans son deck. Je suis très étonné. Mais quelle pire personne. C'est la force ou c'est l'endurance, Fragasman ? C'est... Ah, c'est la version de ma... J'ai un CCM. Je suis juste con. Confu. Je vais confu. Il va rejeter un torsup ou pas, là ? Après, il n'y a pas de brago. Donc pour l'instant, il nous tue très lentement. Ok, on est vivant. Ce n'était pas fou. On va commencer par l'hôte. Et si jamais il se passe des trucs, on aura de quoi l'area. On aura de quoi... Un chasse neige. Je ne crois que pas du tout, en fait. On n'a pas de quoi l'area. Je pense qu'on ferait quand même l'hôte. Pas dans le tour, mais tu fais l'hôte et tu as un fracassement d'âme up. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Après, lui, il doit jouer des magmas opus. Si tu joues ça, sans magmas opus. Oui, oui, oui. Donc on sait ce qu'il est capable de nous faire. Les 1 point de dégâts partout, là, ça ferait très mal. Il lui manque un mana et magma opus. Donc sur trois cartes, il faut qu'il y ait deux. Je crois qu'on va accepter. On va accepter ce sort qui nous est réservé, là. Tu le vois, là, arrivé. Il ne nous est pas favorable. Mana. Ça va. Ça va bien. Mana engagée. Ah bon ? Ah bon, il n'a pas de prénom. Quoi ? Le frac, il va le fracasser, mais... Le frac m'assemée. Est-ce que tu saurais sacrifier ta créature qui coûte le plus cher ? Monsieur. Merci. Merci bien. Non, mais parce que j'ai eu peur de minutes, là. Elle fold. Il n'y a pas compris. Ça, on va juste tout trade. Je crois qu'il est au courant. Il n'y a plus de bornes et nous, on va refaire deux araignées. Il ne sait pas ce que fait notre expérience. Il a gagné un PEV. Il va y avoir surtout un max de marqueurs. Bah, plus une fois qu'on leur refait des araignées, mais... C'est beau, ça. C'est tellement beau. C'est gigantaux. Deux araignées, trois pambours. Trois pambours ou petite... Trois pambours, là. Trois pambours, là. On est là pour bourrer ? Ah oui, là, oui. Oh oui, oui. Il faut lui montrer un peu. Il faut exiler son vélo macus. Tiens. J'avoue, il peut jouer des réanimés. C'est pas ça, hein. Il fallait exiler le gros spell, hein. Mais il faut lui montrer. Pourquoi il faut exiler le gros spell, en fait ? Bah, s'il joue ça, c'est certainement pour le réanimer. Tu comptes certainement pas ça. Avec quoi ? Le peintre de flamme. Il joue ça ? Genre, ça déclisse, c'est ça ? Moi, je crois en cette carte, à un moment donné, dans ma vie. Bah, je pense que... L'humeur sur ça, ça m'aurait mis le seum, aussi, quoi. Peintre de flamme, je réanime deux spells, tu fais... Bien joué. Ouais, ouais. T'es l'antibette ? Ça, c'est le genre d'adversaire que tu rencontres, et après, tu racontes à tes collègues, tu disais, putain, il jouait peintre de flamme, quoi. Et je suis mort. Et je suis mort, il a gagné, quoi. J'avais pas mon antibette, quoi. Je pense qu'il faut faire une game de troll. Ouais, il faut. Enfin, on n'est pas obligé. Ah, c'est trop tard. Mais ce serait cool. À partir du moment où tu la verbalises, foutu. Non, mais c'était pour dire, on n'est pas obligé de faire une game de troll. En fait, à la fin d'une vidéo, quand l'un des deux dit, il faut faire une game de troll, l'autre ne peut plus refuser, sous peine, de passer pour le rabat-joueur. Mais quand la dernière game était incroyable, il peut y avoir le doute. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai, on peut t'emporiser, on peut dire, non, ça va, c'était très bien. Mais dans les commentaires, je les vois, après, ils sont là en mode, ah, bravo, pourquoi t'as pas fait la game de troll ? Alors que si on la valide pas, si on n'en parle pas, ils sont là en mode, bah, pas de game de troll, tu vois. Il n'y a pas ce côté Inception. Il y a quelqu'un qui nous a dit récemment, d'ailleurs, que nos vidéos étaient un peu trop courtes, alors que les vidéos récentes étaient de près d'une heure, d'ailleurs. C'était un, c'était pas une critique constructive, mais c'était une déclaration d'amour. Moi, je veux vous voir, moi, je veux du contenu. J'en veux plus. S'il vous plaît, donnez-moi du contenu, mais passe en live. Franchement, tu veux du contenu, passe en live. Si une jeune viewer que vous êtes, ou pas jeune viewer, d'ailleurs, si vous voulez voir plus de contenu et que vous n'êtes pas sur Twitch, sachez qu'il y a environ 8 heures de contenu supplémentaire toutes les semaines, si vous venez sur Twitch. Passez en live. Disponible en rediff, donc pas forcément au moment où on est en live. C'est vrai que c'était dit d'une manière, on va, putain, je kiffe, j'en veux plus. Ah, c'est ton collègue qui aimerait te voir plus souvent et t'es jamais dispo. Il te dit, les gars, les vidéos de 30 minutes, c'est trop court. Mais tu sais que pour YouTube, déjà, on est un peu long pour les algos. Et des fois, on fait des vidéos d'une heure en plus. Des vidéos de deux heures, des fois, même. Deux vidéos de mille heures. Deux heures, c'est pas ça, quand même pas. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Là, c'est... Je crois qu'on va faire arriver le plus vite possible à ça. Ouais, donc tu vas faire marrer, spas, meuil, passe. Spas, meuil. Et tu feras dispute mental sur le bloqueur. Ça marche, en plus. Et du coup, on s'accélère bien, puisqu'on aura 4 manas. T'as dit, on s'accélère bien, on s'accélère bien. Tu le fais exprès, quand même. Mec, c'est toi. C'est toi, là. C'est toi qui le fais exprès. Lui, j'ai envie de lui mettre du sang sur la neige, mais vraiment, genre... Ou sur l'herbe, là. Ouais, saigner tout son bord, là, lui. J'ai pas compris. C'est bien, professeur, nous, un 5-4 pour 4 piétos. Moi, j'aime bien. Qui fait drôle. Fais des queutru, quoi. Attaque, donc. Attaque, te dis-je. Adige, te taque. Avec un spasme, on est d'accord. On bloque avec un spasme et qu'on sacrifie. On bloque avec un sacrifie. Et on se passe maille. On se passe maille. Hop, là, on va learn peut-être une fumée. On a déjà une science environnementale. Petite fumée, hein. Ou alors, ouais, non, science environnementale. Petite fumée, petite treasure. Hop, on trouve une grande magnifique. Là, tu peux... On va tuer le professeur Noeux, je crois, histoire de survivre un peu. Alors, si tu veux tour prochain du sang sur la neige, il faut land et pas l'alt. Ouais, je peux pas l'alt, ouais. Par contre, si tu te dis que deux bloqueurs, ça fait le taf. Ah bah non, il piétine. Non, on se fait pas le taf. Donc, ouais, on va juste exiler le professeur Noeux. Et reprendre, par contre, pas mal de points, quoi. Mais c'est la vie, hein. Ah, sinon... Ah, je peux fracasser l'âme, aussi, hein. Tu vas fracasser l'âme, c'est ça. Et tu bloqueras le... Je bloque là, je fracasse l'âme. Ouais. C'est le mieux. Et du coup, je peux science ? Non, je peux pas science. Non, il faudrait dépenser... C'est dommage que ça rentre pas, que ça fasse pas croissance luxuriante. Comme ça, ça serait complètement pété. Ouais, mais ça va. Moi, je prends, hein. C'est que j'aime bien les cartes fortes. Et on va défausser... Une lot qu'on réanimerait. Une lot, ouais, exact. Nickel. Perfectus. Maçon prochain, on va la réanimer, d'ailleurs. Mais oui. Mais mec, c'était le plan, en fait, d'avoir sept cartes. Mais c'était juste le plan, en fait. It was just the plan. It was just the plan. It is to do. It is to do what to do. C'est toujours le plus gros CCM. C'est bon. Gros CCM. Oh, le gros CCM, quoi. Ah bah, toujours, c'est toujours le gros CCM. Ouais. C'est un peu chiant, du coup. Ça prend mal Vras. Avec les deux bloqueurs derrière, ça devrait aller, je pense. Ouais, ça... En fait, il va refaire un token 4-4 pittinement. Oui, mais nous, on aura deux bloquers derrière, quoi. C'est fine, quoi. Oh, parfait. Ouais, ça changeait rien, quoi. J'ai rigolé comme un personnage dans un GunBall Z. Non, mais genre Frieza en... En VF. Régolé un peu comme ça, je crois. C'est exactement ça. Il est juste tombé dans notre piège, quoi. Genju Tzed. Détruzé tous les plans au cœur. J'hésite pas. Ah, c'est pas les plans au cœur ? Ah bah merde. Ma bad. Mais il est insane, ce paquet ! Du sang sur la neige, quand tu réanimes un truc fort, en plus, c'est... Mec, est-ce que du coup, nous, on n'a pas du sang sur les mains, là ? Oh, c'est lui, le sang. C'est vous, le sang ? C'est vous, le sang. Ah, d'accord. Quoi qu'il cible. Bien vu. Eh bien, on va prendre de 8 et l'exilé. Eh oui. Mais quand même, cela dit, c'est pas une obligation d'avoir ça, quoi. Euh, exilé... Bah attends, attaque d'abord, si tu comptes en exilé une. Ah, mais j'attaque qu'avec une. Comme ça, j'ai un bloquant. On sait pas, il peut avoir 1000 vorin-clex. On cesse pas, ouais. Ça, exiléons ça. Tu peux... Science environnementale... T'as pas landé, non ? Non. Donc tu peux science environnementale, land... Land, spasmuil. C'est beau. Euh, ouais, attends, fais science environnementale, tu piocheras avec l'alt. Et ensuite, on verra. Parce que tu préfères... Je crois pas, je sais pas ce qu'on peut trouver de mieux, mais... On peut trouver land, on peut trouver land engagé à mettre. Lequel ? Ah, oui, c'est vrai. C'est pas très grave. Et il se passe mal plus tôt, ouais. Et là, maintenant, on va chercher nos sorties des mascottes. Temporiser Ad Vitam Eternam. Je suis content que l'alt soit joué au moins sur la 2022, parce que j'aime beaucoup la carte. Même si je suis arachnophobe. Mais ça se met bien dans cette decklist, en tout cas. C'est pas ultime, mais c'est fonctionnel. Il le fait en rituel ou pas, le bordel, là ? Et non. Donc il peut, en réponse, faire une catégorie. Il arrive tapé. Donc il se passera rien de grave, en tout cas. Engagé, ouais, bien vu. On va encore piocher, je crois. Ouais, tu commences par ça. Ah non, mais attends, je vais piocher avant. Ça, ça peut nous battre. Ouais. Ça, blème. Comment on fait pour gérer notre propre spasmuil ? Bah quand on vient attaquer. Là, on peut pas dans le coup, ouais. C'est un peu dommage. Bon, bah blème. Et blème. Pas de blème. Tu peux mettre deux points avec ta d'un ? Ou pas ? C'est menace, c'est ça ? Ouais, on peut. Essayer de beat down un peu. Si on lui laisse trop de temps, il pourra revenir. Ok. Bah moi, j'ai peur qu'il revienne avec ça, surtout. Prendre en compte que là, il va faire une 4-4 pièce qui va prendre deux marqueurs. Bah, qui peut prendre deux marqueurs. Si on voit un clé, ça prend 8 marqueurs. Enfin, 4 marqueurs, c'est devenu 8. Ouf ! Père de lead, ça ne piétine pas, hein, repère de lead. C'est juste gros. Non, ça ne piétine pas. Et tant mieux. Et tant mieux, vrai. Elle n'est pas gagnée, cette game. Pas gagnée, mais bon. Franchement, Professeur Onyx, c'est GG, par contre. Faudrait la trouver. Parce qu'on l'a dans le deck. Oui. On n'a pas vu, mais on l'a. Là, on double bloc. Tu penses ? On fera un trésor. Tu veux faire un trésor ? On peut, hein. On économise 1 pf de plus. En fait, c'est un bloc en... Ouais, non, peut-être pas, t'as raison. Je ne crois pas qu'il y a rien. On va prendre 5. Et on va chercher la sortie, ouais. Ça fait mal. Bien sûr, les matinales. Moi, je ferais bien face d'attaque, du sang sur la neige. Et on espère qu'il tombe dès que pas pour un Klex. Face d'attaque, du sang sur la neige ? Ah ouais, on en est là, là. Bah, si, si, il se piète. Même avec sortie des mascottes, on bloque mal, quoi. On peut tuer avec ça, derrière, non ? On ne peut pas refaire de... Ah oui, on ne peut pas refaire de... Ah oui, on ne peut pas refaire de... D'arrenier, merde. Je crois qu'on est en mode sortie des mascottes. Je peux draw une carte maintenant, mais on passe à 4, quoi. Ouais, vas-y, quand même. Ah, nice. Eh, mais il peut s'accrocher, ça. Ah, pas nice. Non, bah, sortie des mascottes, hein. Ah, j'ai le seum. J'ai l'impression qu'on va la perdre. Un peu dur. Bah, il a trouvé son land, là, qui fait qu'on ne peut pas faire de vrace. Comment est-ce qu'on pourrait faire... Si on pourrait faire une vrace, si notre lot était morte. Parce que derrière, on aurait les bloqueurs. On aurait trouvé un moyen de foutre ça au cimetière. Je ne sais pas par quel moyen. Hum, ouais, bon, on a la sortie des mascottes, là. C'est quand même du bond. Ouais, 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 non, ça passe. Et je vais attaquer avec rien du tout, par contre. Ah, non, ouais. Là, on n'est plus dans cette situation, là. Bon, on peut traître ça 8-8. Sans prendre trop de points. Ah, non. Putain, il est bon calé. Mais il est en quoi ? Il va chercher une sortie aussi, je pense. S'il en a. Exilent permanent de terrain ciblé, ok. Ça, ça nous fait plucher une carte, donc c'est pas trop trop grave. Dommage que ça ne mette pas le ult au cimetière, par contre. Il y a des chances qu'il passe son tour, là. Je pense. Après, cela dit, on aura forcément un spasmuï ou quoi, si on fait du sang sur la neige. Donc on aura forcément un bloqueur. Tu vois ? Euh, ouais. Sur la 8-8, hein. Pas sur la 6-6, qui vient du 8. Euh, bloc. Je vais prendre le bloc en dégâts. Euh, la 6. Blème, bah, tu mets tout sur la 8-8. Et tu mets la 2-1 sur la 2-2. Et on fera du sang sur la neige. Yep, et là, par contre, tu vas faire beaucoup de marqueurs sur l'alt. Elle n'arrive pas à ultier, par hasard ? Si tu tues tout. Écoute, on va voir. Non, elle est à 7, ouais. Écoute, on n'est pas si mal, étonnamment. Il y a que des bêtes qui piatignent, qui prennent des marqueurs, c'est vraiment relou. Bah, en fait, c'est ça qu'on va avoir du mal à battre. Ouais. En late game. Un petit réservoir. Son ulti, c'est que tu réanimes des trucs ? Non, je ne sais plus. Ce qui fait son ulti... Alors, chaque fois qu'un adversaire, ça m'évite. Ouais, ok. On s'en fout un peu contre lui, c'est clair. On le tue, en fait. Ça, on ne fait même pas du sang sur la neige. Juste, on le tue. Tu fracasses l'âme ? Ouais. Ouais. Je réfléchis sur une meilleure séquence. Je ne crois pas. On va fracasser maintenant. Ouais, tu fracasses. Land. Sans Onyx, on ne gagnera pas cette game. C'est ça qui rend fou. Land moins 3. Tu vas pouvoir faire 2 tours de bloqueur, par contre. Ok. C'est dur, mais ça va. Ça, c'est une belle game de trop. Là, s'il arrête de piocher des ports, on peut faire des trucs. Il va péter un autre lot et on s'en fout. Ouais, on va pouvoir rejouer l'autre. On pioche une carte en plus. Et s'il passe son tour à faire ça, c'est royal. Là, c'est topi top. Franchement, ce n'est pas très grave, ça. Non, mais ça remet une bête encore, quoi. Ouais. Ok. J'ai péter le trésor. Ouais, vas-y. Je toque un bloquant. On a beaucoup de manales. Professeur Onyx. Je vais tuer ça ou tu préfères attendre une feuille de plus méchante ? Ouais, je le ferai en instant. Là, on a tellement de manales, on pourra le faire. Ok, parce qu'on a en instant, là. Oh ouais, mais... Tu préfères attendre devant une bête plus méchante, quoi. Genre, par exemple, s'il anime son hydre, ça serait bien de pouvoir le gérer. Voilà, c'est l'alt. L'alt, bloqueur et agra molling sur l'hydre. Ouais, et tu vas mettre 4 points, là, non ? Y a rien qui piétine. Y a rien qui piétine. On peut peut-être le tuer comme ça. Il peut avoir un klex, mais on le... Comme ça. On le tue, on bloque le loup. Ouais, on y va. C'est bon, vas-y. On essaye de lui tourner le coin, à celui-ci. Parce que ça beat down bien, quand même, les araignées. Ça a la menace. C'est ça qui est bien. 2-1 menace, on y va. Ok, il draw des landes. C'était la carte du dessus du pack. C'était bien joué. Mais c'est quoi son pack, par contre ? Comment il fait pour avoir débrouillé un klex derrière chat et compagnie ? Ouais, il espère pas mourir contre monoblanc au tour 4. Yep, il va faire un gros loup. Un loup-loup ! Un gros loup, il bloque pas, donc il va sur la grasse truc. Ouais. Je sais même pas s'il veut attaquer avec son loup, ça parait pas très très bien. Et bah si, il y va. On met 3 marqueurs, on va donner une araignée. Ouais. Résole, résole, résole. Passons au bloc. Ok, one blocker. On passe aux blessures. Et on fera mutilation d'agra. Il n'y a pas un truc comme quoi c'est un ciblable, chiant ou je sais pas quoi ? Non, non. Je n'ai jamais vu jouer cette araignée, je crois. Je l'ai déjà vu jouer, moi, en 2022, mais pas là-dedans. En standard 2022, ça ? Ouais. J'ai essayé de faire des... Ah bah, il jouait Grulllandfall. D'accord. Et Ayacha, c'était extrêmement fort dans le deck, mais c'était très long. Tu m'étonnes, est-ce qu'on passe à 3 PEV ? On va chercher une... Et gagner de PEV ? Non, comment ça s'appelle ? Une sortie des mascottes ? Ouais, c'est bien, ouais. Et toujours pas Liliana qui nous fait gagner cette game depuis X temps, là. Malheureusement. Du coup, je pense que l'alt, on la touche pas et on va juste mettre 6 points avec nos araignées. Tu veux même pas descendre à 3, au cas où ? On peut rien faire de notre nana, là, donc... Et je vous la blème, par contre, avec ton trésor. Si on faisait son 0, on le faisait avant de... Oh oui, c'est sûr. Par contre, ton prochain, peut-être qu'on va le faire, ouais. Là, j'estime qu'on a un 7 bloqueur pour survivre. Vu que le loup ne tweetine pas. Après, il fout des énormes pâtés, il va nous sortir une tarasque, lui. Tarasque, on a beaucoup d'endurance, hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il gagne 3 marqueurs de plus. Donc il est 10, 10, 13, bah, on est mort, hein. Il avait une tarasque. Ah ouais ? Bah, si on a 9 d'endurance... Si on a 9 d'endurance, c'est que lui, il lui met plus 3, plus 3, et qu'il est 10, 10, on est mort at the point. Mais comme on gagne un PV... Ah non, mais ça, ça va être clair après. Ouais. Faut qu'il soit sûr de nous tuer, hein. Parce que sinon, euh... Ah non, mais s'il faisait tarasque, je mets 3 marqueurs, 13, 13, nous, on a 9 d'endurance, on était mort. Elle est 9, 9, tarasque. Elle est pas 10, 10, tarasque ? Bah, attends, j'en ai une, là. Vas-y, montre-moi. Si elle est 9, 9, on était vivant. Je te montre ma tarasque. Ouais, je veux bien, ouais. Je le dis pas, hein. Mais avec ça devrait être 10, 10, 7 bêtes. Ah, peut-être qu'elle est 10, 10, en fait. Ah non, peut-être qu'elle coûte 9 mana et qu'elle est 10, 10. Je crois, hein. Mais t'as pas de tarasque. Je sais pas où j'ai. Tu les as jetées. Derrière, je pense, peut-être. Non, pas derrière. Qu'est-ce que j'ai fait de mes tarasques ? Tu les as jetées, je crois. Au-dessus de l'ouverture. J'ai lu, j'ai fait, c'est quoi ça ? Et je les ai jetées. Ah, c'est derrière, bien vu. On se renseigne sur les cartes pendant le match. Ah, c'est 10, 10 pour 9. Eh bien, on était mort sur une tarasque. Mais c'est pas très grave. Par un supplie. Alors, je vais sacrifier notre lot, comme ça on aura une bonne du sang sur la neige. Et là, on va le bourrer un peu. Mais t'as gagné, non ? Bah, je sais pas, je suis pas certain. Il attaque avec tout, il a 3 bloqueurs. Donc, il bloque une 1-1, une 3-2, une 1-1. Et il prend 6. Et il prend 8. Il attaque avec tout, dans tous les cas. Oh, ouais, j'avais compté. Ah ouais ? Mais attends, attends. Si on attaque avec tout et qu'il bloque... S'il veut bloquer 3-bet, c'est les 3-bet au tol. S'il bloque ça, ça et ça, il prend 8. Obviously, obligatoirement. Pas d'attaque, on a gagné. Ouais, c'est beau ça. Allez. Oui, et puis dans tous les cas, on sacrifie l'autre. On fait du sang sur la neige, si jamais il est pas mort. On fait l'autre. On peut pas sacrifier l'autre, par contre. Si on fait ça avant d'attaquer, parce qu'elle va gagner des marqueurs en trade. Ah, parce qu'il va nous faire du trade, ouais. Mais du coup, elle a une survie en faisant des tokens. Ouais, donc on s'en fout, quoi. Faut aussi juste du sang sur la neige, montrant l'autre après. En réanimant un kimchi, c'est rien. On a grindé du bout, du bout, du bout. Mais c'est ce que fait ce deck, après. C'est bon, parce que c'est vénère ce qu'il nous a fait. Ouais, bah ça, en fait, il peut jouer n'importe quelle carte. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux en faire. Ouais, je crois qu'il calcule bien joué. On va lui mettre le bien joué, du coup. Ouais. On a perdu avec ce deck ? Perfecto. Oui, parce qu'il y a un mec, il a juste fait, je fais rien, je fais rien, je fais rien. J'ai les dragons. Contre-sœur dragon. Voilà. Bien joué. Alors, j'ai les Contre-sœur, tu ne joues pas tes cartes ? Non, mais je pense que ça, c'est vraiment un deck qui graine de très, très bien les jeux créatures. Il y a des brass, il y a des... Ah, bah, ce qu'on s'est dit, avant de lancer la vidéo, c'est Islet Dragon, c'est Choropiqué. Par contre, tout le reste, je prends tout le reste, là, tu le graines. Et Professeur Onyx, franchement, ça a l'air insane dans ce deck, ne serait-ce que pour son passif de sorcellerie et tout. Mais on ne l'a pas vu, quoi. On n'a pas vu. On n'a pas vu, désolé. On a voulu vous la montrer, mais elle n'est pas venue. Mais vous avez quand même bien vu ce que faisait la decklist. Franchement, très solide. Très solide. Et qu'est-ce qui est solide ? C'est le petit pouce bleu quand on t'a apporté un jour au lendemain, parce que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, dans la description, avec notre chaîne Twitch, Valper, le Magical et la FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501